Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Explora SVT et aujourd'hui je vais vous parler d'ADN et plus particulièrement le lien entre l'ADN et l'information génétique mais aussi entre l'information génétique et la spécialité des cellules. Prenons un organisme, ici un chat. Ce chat est issu de la même cellule œuf à la base qui s'est divisé et donc toutes ces cellules possèdent la même information génétique. Ici on va simuler deux organes qui ont deux fonctions différentes. Un organe 1 et 2 qui est constitué de tissus 1 ou 2, eux-mêmes constituent des cellules 1 ou 2. La cellule 1 a pour fonctionnalité, spécialité, de fabriquer des molécules A et la molécule B est fabriquée par la cellule 2, on dit que les cellules sont spécialisées. Alors si on regarde de plus près les cellules 1 ou 2, on voit que dans leur noyau elles possèdent de l'ADN et elles possèdent toutes les deux le même ADN puisque c'est le même organisme. Elles ont toutes deux des gènes A ou des gènes B. Cependant ce qu'on observe c'est que la molécule A est fabriquée grâce au gène A, on dit que le gène s'exprime, et ce uniquement dans la cellule 1. Alors que la cellule 2 qui fabrique la molécule B, on remarque que seul le gène B s'exprime dans cette cellule. L'ADN ici qu'on observe sous modélisation 3D et un schéma en dessous, c'est la même chose, on peut observer donc que les gènes sont des portions de cet ADN et qu'ils sont constitués de plusieurs choses. L'ADN est constitué donc de deux brins, c'est une macromolécule double brin en forme de double hélice. Elle est constituée de sous-unités moléculaires qu'on appelle des nucléotides. Ces nucléotides assemblés les uns aux autres forment donc les chaînes. D'une chaîne à l'autre, on voit que les nucléotides sont également liés les uns aux autres et ils sont complémentaires. Alors il y a quatre sortes de molécules. On a l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. L'adénine est complémentaire de la thymine, la guanine est complémentaire de la cytosine. Alors si on regarde plus en détail un nucléotide, il est constitué d'une base azotée, d'un sucre, le désoxyribose et d'un phosphate. Si on observe l'ADN sous cette façon de schématiser, on observe toujours le gène A et le gène B, et ce que l'on peut voir en premier, c'est les séquences. On voit que les séquences sont différentes. Lorsqu'on étudie les gènes en génétique et que l'on veut faire des comparaisons de séquences, on étudie à chaque fois un seul des deux brins. Bah ouais, parce qu'on sait exactement ce qu'il y a en face de chaque nucléotide, en sachant que A est en face de T et C en face de G. Donc ce que l'on va faire, c'est comparer ces séquences et là on s'aperçoit qu'elles sont différentes. La séquence est différente, le gène est différent et donc l'information que ce gène porte est différente. Voilà donc si je résume en fait, l'ADN est le même dans chaque cellule, mais les cellules ne vont pas exprimer l'ADN de la même manière. Les gènes qui sont situés sur le même ADN vont d'une part exprimer leur leur information dans une cellule, mais peut-être qu'ils ne vont pas exprimer leur information dans une autre cellule. Donc ça fait que des cellules vont fabriquer certaines molécules et d'autres ne vont pas fabriquer cette molécule alors qu'elles possèdent le gène. Voilà donc si je résume, une spécialisation, enfin la spécialisation d'une cellule est due au fait qu'elle va exprimer différents gènes à différents moments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Surtout mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous et puis révisez bien.